Bonjour, la conférence d'aujourd'hui porte sur les mémoires du général Bertelot et nous avons la chance qu'elle soit présentée par l'arrière petit-neveu du général et le fils du légataire testamentaire du général Bertelot. Je n'insisterai pas sur le rôle du général Bertelot dans l'histoire de la Roumanie. La Roumanie lui doit beaucoup et les Roumains le considèrent comme un des ceux qui ont grandement contribué à la construction et à la naissance de la Roumanie moderne. Le professeur Jean-Claude Dubois est un scientifique, un chimiste qui a joué un rôle important, qui a été professeur à l'école Normale Supérieure et à l'université Pierre et Marie. Je souligne simplement que les œuvres historiques qui ont été écrites surtout par deux grands historiens Glenn Toré aux Etats-Unis et M. Jean-Noël Grandhomme en France sont basées sur les mémoires du général Bertelot qui ont été gérées notamment par le légataire testamentaire, le père de Jean-Claude Dubois et par Jean-Claude Dubois lui-même qui les a mis à disposition de ces deux chercheurs. Professeur, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et nous sommes heureux de vous écouter. Merci, cher Alexandre, pour cette introduction. Je vais avoir le plaisir de présenter cet exposé intitulé « Les mémoires du général Henri-Mathias Bertelot » qui, comme Alexandre l'a dit, est peut-être plus célèbre en Roumanie qu'en France, il est assez peu connu en France. Et donc je voulais vous donner une image un petit peu personnelle du général et aussi de son action, même si cet exposé sera, j'en suis bien inconscient, très incomplet. Alors tout d'abord, d'où le général Bertelot, qui est représenté ici en pied par une peinture qui se trouvait dans la maison de mes grands-parents. Et on voit tout de suite que le général a une certaine stature, un certain poids, un regard tout à fait persuasif. Et voilà ce que je voulais un petit peu développer. Tout d'abord, les jeunes années et la famille Bertelot-Dubois. Et je parlerai de quelques étapes de la carrière du général, qui a été le bras droit du général Bogère, et ensuite du général Joffre. Sa participation à la première bataille de la Marne, en tant que majeur général, elle-majeur général, à l'état-major de Joffre. Et surtout, je parlerai de son action en Roumanie, la première mission en Roumanie, la deuxième mission en Roumanie, et entre les deux, son action à la tête de la cinquième armée, avec la deuxième bataille de la Marne. Je vous parlerai aussi un peu de l'après-guerre, avec sa maison de Farcadin, et des souvenirs de la Grande Guerre qu'il a écrite. Alors, j'ai choisi ce texte du commandant Siriex pour dépeindre, en fait, le général Bertelot, le parable de mon père. C'est une bonne description, je trouve. C'est réalisé en 1930 par le commandant Siriex, qui a servi comme lieutenant au temps où Bertelot était capitaine. Et il dit, dans son petit appartement, en pyjama du matin, sans cérémonie aucune, le général le reçoit amicalement, avec cette bonhomie cordiale qui lui est familière, et qui n'exclut pas, le cas échéant, une pointe de malice. Dès cette époque, il possède l'art de mettre ses subordonnés doublement en confiance, vis-à-vis de lui et vis-à-vis d'eux-mêmes. Aussi, ses enseignements étaient-ils fort goûtés ? En fait, il faisait des cours de brits-cliques, ou des cours de guerre simulés. Et aussi, ses enseignements étaient goûtés, on aimait avoir dans ses observations s'affirmaient une intelligence claire, un jugement sûr, un esprit fin et délié. Ses qualités de capitaine ont persisté chez le général, et l'ont conduit haut et loin. Que de trophées de victoire, que de témoignages de la gratitude, on mène, s'accumule dans son petit appartement, à Paris, et il crée une atmosphère de gloire, discrète et pénétrante, que rend plus sensible encore la simplicité du logique. Alors voilà la famille élémentaire de Berthelot. Le père Claude Berthelot était capitaine de Jeannaurie, la mère de Berthelot, de son nom de jeune fille, Françoise Cocard. Donc, il est représenté ici, et derrière apparaît Berthelot, une fusture générale. D'autres photos le montrent ici, sous-lieutenant, en Algérie. Et cette famille, le général a un frère, Johannes Berthelot, qui, on le verra, est mort prématurément. Mes parents, la famille de Berthelot, a vécu dans cette maison, dans le petit village de Nervieux, pas très loin de Feur, où est né le général, en 1861. Et ce village, Nervieux, est jumelé avec la commune Général Berthelot, en Roumanie. C'est dans cette maison que j'ai passé mon enfance, puisqu'elle avait été léguée, donc, à mon père. Dans la famille, on appelle le général Cousin-Henri, c'est la gloire de la famille. Ses petits cousins et ses cousines apprécient particulièrement ce personnage célèbre, qui leur raconte ses campagnes, et des anecdotes des célébrités qu'il côtoie. avec son cousin Claudius, on verra, qui est pour lui comme son frère. Il passe des loisirs, notamment la pêche, dans la Loire, et en chronade, dans la belle région d'Honoré d'Urphée, en fait, c'est la forêt, où bien encore, il monte des servements et joue avec eux. Alors voilà la famille Dubois-Berthelot, pour y voir un petit peu plus clair, dans le relationnel. Donc, Claudius Dubois est le général Cousin-Henri, donc son cousin germain. Mon père, Henri Dubois, est assis ici, à côté de sa mère, et puis Amélie, une de mes tantes. Sur l'autre photo, voilà donc le lien entre les deux familles, Françoise Cocard et Marie Cocard, les deux sœurs, l'une, donc, mère de Berthelot, du général, et l'autre, et l'autre, Marie Cocard, donc, mère de Claudius, mon grand-père. ma grand-mère est ici, mon père Henri Dubois est ici, avec son frère Claude. Ma grand-mère est ici, je l'ai dit, donc, j'ai représenté ici, j'ai signalé ici, Louise Berthelot, qui était, donc, l'épouse de Johannes Berthelot, le frère de Berthelot. Son frère, malheureusement, est mort d'une chute de cheval en 1898, en laissant une veuve avec son fils, et très important dans la vie du général, il s'est occupé toute sa vie, tant normalement que financièrement, de sa belle-sœur, Louise Berthelot, que l'on a vu en photo, ainsi que de son neveu, Georges Berthelot, qui est né en 1887. Alors voilà quelques étapes de la carrière du général, avec quelques dates. Bon, le général fait des études au lycée Ampère de Lyon, il est boursier, où il prépare Saint-Cyr, également. Il rentre à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr, où il sort dans un très bon rang, il est très brillant, quatrième sur 342, sur une promotion de 342. Ensuite, il est affecté en Algérie, il est sous-lieutenant en Algérie, il est officier de Tine, et ensuite, donc en 84, il est envoyé en Indochine, et gagne son deuxième galon, de 1884 à 1887. En Indochine, il s'occupe d'un poste de lutte, contre les pirates, à Hanoï, et à son retour d'Indochine, il passe le concours, il rentre à l'école supérieure de guerre, d'où il sort, là aussi, dans un bon rang, huitième sur une promotion de 84. Et à 27 ans, c'est l'un des plus brillants officiers et des plus jeunes de sa génération. Voilà, pour illustrer quelques élèves de sa promotion, la photo est prise en 1907, on voit ici, en 1907, il est capitaine, et à sa sortie de Saint-Cyr, ici, en 81, ici. La photo le représente, ici, son affectation en Algérie, on a déjà vu, et voilà, en Indochine, le genre de poste qu'il a occupé, ce n'est pas celui-ci, mais ce sont des petits villages, des petites villes, avec la représentation d'un chef pirate de l'époque, en fait, de Romel, à l'invasion française. Et à son retour d'Indochine, j'ai dit, il fait l'école supérieure de guerre. À la sortie de l'école supérieure de guerre, Brugère l'a repérée, et il le prend comme collaborateur, et il trouve avec Amber Thelot, un collaborateur de valeur exceptionnelle, dit-il. Il est discret, et de jugement sûr, c'est un travailleur acharné. Il seconde Brugère, dans tous les domaines, y compris l'Ordre d'exposition universelle de 1900 à Paris. Il participe aussi à la mission Rochambeau aux Etats-Unis, venu entretenir, donc, la coopération franco-avéricaine. A remarquer que Brugère tient un poste élevé dans la hiérarchie militaire, il est vice-président du Conseil supérieur de la guerre, et il poussera Bertelot, la promotion de Bertelot, lors de toute cette période. Voilà pour illustrer, donc, l'action de Bertelot auprès de Brugère. On le voit ici, lors des manœuvres de Reims de 1902, ou des manœuvres de la Rochambe de 1901. Ici, il est à côté, donc, de Brugère. Brugère est ici. Donc, il participe, effectivement, à toute la direction des manœuvres. Chaque fois qu'il, c'est-à-dire presque tout le temps, il est en dehors de son milieu familial, disons, loin de 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 Orge, loin de Claudius Dubois, son cousin germain, qu'il aime comme un frère. Il écrit. Alors, il écrit dans des petits carnets, au jour le jour, mais il écrit aussi des lettres. Et nous avons, donc, fourni plus d'une centaine de lettres, à la fois de Louise, à Louise, à Georges, ou à Claudius Dubois. Aussi, quelqu'un d'important, c'est son ami Rossetti, son ami Auma, à qui, après la fin de la guerre, il écrira aussi un grand nombre de lettres. Ensuite, eh bien, Geoffre a besoin de collaborateurs, et Brugère lui propose, donc, Berthelot. Il devient, donc, le collaborateur et le bras armé, dit-on, du général Geoffre, de 1911 à 1907. Alors, j'ai choisi, ici, de vous le montrer, lors de la conférence franco-russe, à Saint-Pétersbourg, qui renforce l'alliance russie, et les promesses de créer éventuellement, parce que la guerre menace, un second front russe à l'Est. Et on le voit ici, avec Geoffre, Berthelot est ici, Geoffre, et puis, il va y avoir le grand-duc Nicolas, qui doit être ici. Alors, à titre d'exemple, pour vous montrer, pour illustrer un petit peu le caractère et les actions de Berthelot, j'ai mis ici le programme de la mission française en Russie, avec l'inspection du camp par le Tsar, et j'ai choisi de vous lire une lettre, voilà, un original, d'une des lettres qu'il écrit à cette occasion, à sa belle-sœur, et qui, je trouve, illustre assez bien le caractère de Berthelot. Il dit, le 7 août 1913, donc tout au début de la mission, nous sommes arrivés à Saint-Pétersbourg dimanche, et depuis ce moment, nous avons été portés de cérémonie en gala, de repas en festin, sans avoir beaucoup de minutes, de liberté. Il adore manger, comme on a pu le voir. dimanche soir, nous avons dîné à l'ambassade de France, lundi réception par l'empereur, à Péterhof, mardi, nous sommes revenus à Krasneuil-et-Sélo, où nous sommes complètement installés, au milieu du camp de la garde. Il y a ici, en ce moment, 68 bataillons, bon, il décrit tout ce qu'il voit, 70 escadrons, etc., etc., et il dit, après, nous avons dîné, théâtre, etc., etc. Donc, il décrit, en fait, toute sa mission à sa belle-sœur, Louise, et il décrit par le menu. Alors, il parle même, parce qu'il est un très bon cavalier, et il adore les chevaux, et il dit, on m'a donné un très bon cheval, qui ressemble à mon ancien cheval, Saint-Éloi, et qu'il galope à merveille. En tant que collaborateur de Joffre, il a un rôle très important lors du début de la guerre de 1914, puisqu'il est le maire général de Joffre. En fait, il est numéro 2, pratiquement, puisque Belin, qui est le majeur général, n'a pas une grande action. Et donc, en fait, il aide aux décisions, et il fait un travail énorme. Il a un rôle clé dans l'état-major de Joffre, en particulier, pour la première bataille de la main. Ensuite, il est affecté à un décommandement d'unité. Il commande dans les batailles du Labyrinthe, en Arcois, en 1915, et il commande à Verdun, au Morton, en 1916, où il arrive à tenir contre les Allemands qui l'attaquent vigoureusement. Et là, en octobre, après Verdun, on cherche... En fait, la Roumanie, comme vous le savez, à cet étroque-là, est entrée en guerre pour ouvrir, avec les Russes, le second front, pour participer à l'ouverture du second front. Et ça se passe assez mal, en 1916, puisque Bucarest est envahi par les Allemands. Et Joffre propose à Bertelot de faire une mission qu'il dirigera en Roumanie pour réorganiser et approvisionner l'armée roumaine et aussi coordonner les Russes avec le roi Ferdinand de Roumanie. C'est la première mission en Roumanie, qui débute en fait au 1er octobre par le voyage. Il arrive le 15 octobre. Et cette mission atteindra jusqu'à 1200 hommes, des officiers, des médecins, des aviateurs. C'est la plus importante mission française à envoyer l'étranger pendant la Grande Guerre. et pour partir, il faut donc suivre un chemin un peu compliqué et donc il met 15 jours partant de Paris au 1er octobre pour arriver à Yassi le 15 octobre et passer par l'Angleterre, la Suède et il arrive à Yassi, il est reçu par le roi et la reine et il décrit donc une longue conversation avec la... que la reine a eu une longue conversation avec le général et la reine dit de son côté il n'a plus d'anglais et Berthelot dit j'ai trouvé avec plaisir un écho dans les mots de la reine c'est un bon signe il dit aussi avec toi le ciel t'aidera Berthelot à qui on proposait d'être commandant en chef des armées roumaines refuse et préfère être conseiller du roi conseiller de faire du monde je vous lirai je n'ai peut-être pas dit au début quelques lettres en tout une misère et là j'ai trouvé important d'illustrer en fait ce qu'il écrit à sa belle soeur à propos de son arrivée en Roumanie le 17 octobre 1916 il dit en arrivant ici j'ai trouvé les gens assez déprimés en raison des échecs subis par l'armée roumaine l'armée Bucharest a été envahie et je suis obligé de les remonter un peu mais tout ce monde oublie un peu le proverbe aide-toi le ciel t'aidera écrit au secours de tous les côtés par ailleurs il dit ici je remplis les fonctions de chef d'état-major du roi j'ai une trentaine d'officiers français qui sont répartis dans les différentes armées roumaines et un état-major il a une grosse besogne mais tout le monde s'y emploie il dit aussi à propos de sa visite à la reine la reine Marie me reçoit avec un charmant sourire entourée de ses filles des princesses Elisabeth et de ses dames d'honneur il me faut à nouveau reprendre le même thème et redire mes raisons de confiance si le découragement s'en parle de la cour il n'y a plus rien à espérer c'est de là que doivent partir la confiance et la foi je trouve avec plaisir un écho dans les paroles de la reine et c'est le bon lieu mais il y a des réalités qui s'imposent il y a donc on est au début de l'hiver 1917 il faut reconstruire en grande partie et équiper l'armée roumaine et il a pour ce faire quelques interlocuteurs clés notamment le général russe Belaïev commandant en chef des russes bon ici c'est son c'est son aide majeure le colonel Pétain et ici on le voit en conversation avec le général Abérasco qui commande la deuxième armée bon avec qui on verra quelques dissensions on le verra il s'appuie beaucoup sur le général présent avec qui il a très bonne relation et d'ailleurs quand il partit là voilà au général Bertelot chef de la mission française en souvenir de l'inappréciable collaboration aux opérations et à la réorganisation de l'armée roumaine en témoignage d'affectueuses et paternelles amitiés le 23 mai 1917 puisque c'est à ce moment que la nouvelle armée roumaine équipée par la France et la Grande-Bretagne commence à être opérationnelle les commandes de l'équipement sont centralisées à Paris mais Bertelot garde le droit de contrôle sur l'ensemble par contre les voies de livraison ne sont pas très pratiques elles sont maritimes avec donc arriver à Archon-Muguel sous le mouvement et après passage terrestre à travers la Russie en train donc on dépend évidemment de la bonne volonté des Russes et des trains russes et laquelle souvent retarde considérablement l'acheminement des équipements nécessaires à la roue en Moldavie donc où est retirée l'armée roumaine avec avec le roi de la reine à l'assie en Moldavie les fantassins français prennent en main des régiments roumains les aviateurs et mécaniciens très nombreux forment une véritable mission à l'intérieur de la mission des instructeurs français forment les roumains aux différentes spécialités les manuements d'armes les pommettes les trailes les canons et aussi très important des dizaines de médecins français et aussi anglais soignent les blessés et luttent contre ce terrible fléau qu'est le typhus on voit ici pour illustrer ce que je viens de dire Marie et Ferdinand au front et la reine à l'hôpital de Yassi de Yache alors il dit j'ai trouvé l'armée humaine dans un état sanitaire déclorable donc ça c'est en mars 1917 c'est la misère et presque la famine la ration de viande est de 250 grammes et seulement trois jours par semaine il y a des os dans ce poids et pas un atome de graisse il y a quel niveau de détail on va aussi les soldats ne sont plus guère de muscles et personne ne s'enlève les épidémies commencent à se développer sérieusement et nous nous occupons de toutes les mesures hygiéniques des infections propreté incinérations etc nous avons quatre médecins qui ont contracté le typhus en suivant les malades une de nos infirmières en est morte bon voilà un exemple de ce qu'ils vivent au jour le jour alors un autre problème c'est la Russie c'est les troupes russes en janvier 1917 toujours il dit il y a en ce moment en Russie un véritable malaise politique qui pourrait bien amener une crise plutôt qu'on ne pense l'impératrice et son entourage sont détestés de beaucoup de gens qui lui reprochent son original l'empereur est intimide qui n'ose pas remettre sa femme à sa place etc il parle aussi de Rasputin il est très au courant de ce qui se passe et bien sûr il s'occupe aussi des officiers et de leur conduite vis-à-vis des hommes c'est ainsi c'est ainsi que le 3 avril 1917 et il dit la manœuvre d'hier a été reprise avec l'artillerie à la fin de la manœuvre je prononce une allocution aux futurs officiers sur la nécessité d'un effort continu et sur leur devoir d'officier je fais ressortir toute la valeur le courage l'abnégation et le peu de besoin du soldat roumain il ne demande pour accomplir de grandes choses qu'un peu d'affection de la part de ses chefs cette affection l'officier la lui doit aimez vos soldats la confiance que vous luttez et m'honorez vous sera rendue alors l'évolution se fait dans le bon sens et notamment il y a la visite d'Albert Thomas qui est le ministre de l'armement c'est important qui vient faire une visite donc en Roumanie en mai 1917 et qui voit les troupes roumaines équipées passer et qui dit regardez-les ne dirait-on pas des poilus de France et voilà une autre photo qui montre Albert Thomas donc avec Bertelot le roi Ferdinand juste ici et le général présent alors il doit y avoir le général présent et le roi Ferdinand ici et dans une lettre du 31 mai à Louise il dit tous ces exercices sont montrés à Albert Thomas et à tous les assistants que les troupes roumaines sont dès maintenant en mesure de reprendre leur place sur le champ de bataille beaucoup de gens en doutaient les russes l'ont lié bien haut pour excuser leur propre inaction mais qu'on se dise la renaissance de l'armée roumaine éclate maintenant à tous les yeux comme je l'ai dit dans une allocution l'armée roumaine est même meilleure maintenant qu'au premier jour et le 4 juin il a le plaisir d'avoir la nouvelle qu'il est nommé citoyen de Roumanie et la chambre des députés l'a nommé citoyen de Roumanie avec une unanimité particulièrement flatteuse alors il compte maintenant qu'il pense avoir remis en place des choses dans l'armée humaine il pense retourner en France mais non après lui avoir promis il vient de recevoir un téléphone un télégramme le 8 juin qui lui dit de rester jusqu'à nouvel ordre dans sa position donc l'armée roumaine atteint de nouveau 400 millions équipés les relations entre les officiers français et leurs collègues roumains sont en train de respect et même souvent d'affection mutuelle les membres de la mission succorment généralement aux chambres d'Armanie et un général russe accuse même le chef de la mission française d'être plus roumain que les roumains par contre la révolution russe suscite des difficultés imprévues et l'anarchie se répand dans l'armée russe voilà qui illustre la création des avions français et des escadrilles roumaines et là l'armée donc atteint 400 millions équipés et participe c'est une armée de reconquête qui participe à plusieurs victoires en lisons avec les russes on voit ici la décoration générale et l'orisco et puis une photo célèbre de départ vers le front vers les tranchées de l'armée russe il écrit à Louise sa belle soeur donc le 12 août depuis le 6 août nous livrons sur la base putina et nous établir les grandes batailles les boches ont amené au nord de Foucasni un paquet de 10 de leur division et avec cela ils ont essayé de percer le front des russes qui tenaient ce coin ont commencé par plier heureusement nous avions deux divisions roumaines sous la main on les a employées à boucher le trou et à contre-attaquer après il parle d'abéresco par contre dans la montagne le dénommé abéresco est en train de justifier mon opinion sur son compte trop orgueilleux pour accepter les conseils et pas assez intelligent pour un contraire d'utilité il est un passe d'accumuler bêtise sur bêtise et je le soupçonne même de faire le jeu débauche il écrit ensuite 16 août nos braves roumains continuent à se battre avec beaucoup de coeur Mackensen et l'archiduc Joseph se sont mis à deux pour attaquer d'un côté en remontant le séret avec douze divisions de l'autre en descendant l'oïtus avec saint au début et sous l'effet de la surprise nos braves russes ont commencé par lâcher pied mais nous avions des divisions roumaines sous la main et grâce à elles le combat a pu être rétabli 10 jours que dure la bataille les boches sont tout juste pu gagner 5 km de terrain mais la bataille de Marassusti semble toucher à sa train et le 24 août il écrit dimanche dernier les boches ont tenté un suprême effort ils ont massé 4 divisions sur un fond 10 km et précédés par une nouvelle ange de but ils ont attaqué les 10ème et 13ème divisions humaines ces dernières ont remarquablement tenu et il dit aussi je ne pense pas que les gauches continuent après la leçon qui leur a été donnée et donc Marassusti est une victoire il sera suivi par Marassusti qui est par un modus avec les soldats il est célèbre comme le russe ou non on l'appelle Papa Berthelot le rocher mais les russes finissent par lâcher pied le 7 novembre 1917 Kerenski est renversé par les bolcheviques et les romains sont obligés de signer une armistice aux grandes dames de Berthelot et donc le départ des français se fait le 10 mars 1918 avec un voyage via la Russie en train et en marquement à Montréal pour illustrer ceci voilà ce qu'écrit Berthelot à Louis les désordres russes vont en empirant mais l'Henri Xemel semble amener une réaction dans la nuit du 15 au 16 décembre le comité bolchevique de Yash a mis la main sur le commandement russe qui s'est laissé faire sans résistance le chef d'état d'un jour général Bionovski n'ayant jamais fait preuve que de l'âge témoire mais la nuit suivante un comité comprenant des représentants de l'Ukraine et de la baie sarabie du Caucase et des Cossacks qui ont rendu la monnaie de la pièce en coffrant tous les bolcheviques en fait il y a de nombreux actes de pillage et la famille royale à un moment a été en difficulté et failli se trouver sous la coupe des révolutionnaires russes le départ ce départ donc est un drame avec beaucoup de tristesse de la part du couple royale et de tous les des gens autour c'est ainsi que Marie quand accusait un écrit dans un livre décrivant la vie de la reine Marie presque tout le monde pleurait spécialement Marie dont les larmes tombaient sur les larges épaules de Bertelot la figure rougeau du géant était devenue cramoisie ses yeux tournaient comme des billes et lui sortaient de la tête pendant que la souveraine Blonde se jetait en sort le temps sur la patrine du soldat le prince le prince Carole aussi remercie de Bertelot pour tout ce qu'il a fait et donc les voilà arrivés retournés en France où aussitôt Clémenceau l'envoie comme chargé de mission en Amérique le 1er juin 1918 ensuite à son retour il est nommé commandant de la 5ème armée en Champagne et donc il dit « Ma chère Louise comme les journaux ont dû vous l'apprendre j'ai attaqué à mon tour le 30 septembre le jour de nous avoir complètement rejeté les boches au nord de l'Aisne ainsi que plus à l'Est juste sur l'ancienne position du mois de mai dernier nous avons fait près de 3000 prisonniers et accompli quelques calmes en ce moment les boches s'écrètent partout et je crois que la curie commence malheureusement on m'arrête en plein succès pour me confier une nouvelle mission Clémenceau vient de m'appeler à Paris où je vous ai écrit en ce moment et il m'expédie à Salonique et c'est là donc la deuxième mission en Amérique où Bertelot est nommé commandant de l'armée du Danube et commandant au chef des troupes d'avis en Vali sous le chapeautage de Franchet d'Espéret voilà son ordre de mission le général Bertelot est désigné pour se rendre dans les Balkans et préparer de diriger sur l'autorité supérieure l'action militaire destinée à faire rentrer à nouveau l'armée dans la lutte aux côtés des puissances de l'entente il y aura pendant tout ça les lois de sa mission le rendre commandant de l'armée et il le franchit à la tête de son armée il franchit le Danube le 11 novembre comme il le note dans son carnet nouvelle de l'armistice et lui cette nuit le Danube a été franchi donc il progresse très rapidement entre temps le roi Ferdinand a réussi à remettre disons à redéclarer la guerre à l'Allemagne et à remettre l'armée en place et donc ils prennent les français et les roumains d'Aftelot ayant lancé un appel aux armes disant des troupes françaises et britanniques français aujourd'hui pour vous aider à vous libérer du jour sous lequel l'ennemi pouvait penser vous asservir c'est une victoire totale avec capture de l'armée allemande voilà ce qu'il écrit à son cousin Germain Claudius hier dimanche nous avons eu notre journée de triomphe d'une part nous avons fait toute l'armée de Mackenzel prisonnière de guerre les gens se rendent à merci et sans condition c'est notre manière de leur faire payer tous les dégâts communs et c'est la grande fête il y a un défilé triomphable avec le roi la reine et Berthelot ça c'est à Lucariste donc le 1er décembre c'est le défilé de la victoire il décrit ainsi le 2 décembre c'est-à-dire aussi que le roi la reine et le général Berthelot ont fait leur entrée solennelle dans la capitale de la Roumanie à la tête d'être au palier l'enthousiasme a été débordant comme je m'y attendais le temps qui était depuis 8 jours à la pluie nous aménageait une journée tempérée sinon ensoleillée au moins suffisamment comme mal une foule énorme et en dimanche bordée en rang été la rue passée le cortège et cette rue s'appelle comme par hasard la strada victorie la rue de la victoire etc. il décrit donc tout l'enthousiasme de la foule et du défilé il reçoit après ça une citation militaire qui dit ceci chef de haute valeur qui après avoir exercé brièvement sur le front de France le commandant d'un corps d'armée et d'une armée a montré en Manie une fermeté et un courage moral qui lui ont valu la reconnaissance souvent formulée de cette nation mais ont largement contribué au succès final des armées à l'île après la guerre il reste un moment en 1929 avant de retourner en France et il il joue un rôle je pense assez important dans la réunification et la formation de la Grande-Romanie enfin unification plutôt la formation de la Grande-Romanie qui après le traité de Luaï la reine aussi a joué de son influence et de sa persuasion et la Grande-Romanie attire donc la Transilvanie la Lucolie la Bessarane on voit ici la commune général Bertelot qui est représenté ici par son titre d'entrée après la guerre le général est nommé comme il le souhaitait entre 1919 et 1922 gouverneur militaire de Metz et 1923 et 1926 gouverneur militaire de Strasbourg mais bien sûr il garde ses relations il fera plusieurs voyages en Roumanie où il sera reçu avec ses amis il recevra également la reine et il est nommé donc on a vu il était nommé citoyen d'honneur de Roumanie et l'état roumain offre la maison elle nommait le phare cadin au général et la commune ex-unigréa a pris le nom de commune générale Bertelot voilà l'acte de propriété de cette commune avec sa maison chaque fois qu'il vient en Roumanie c'est la fête là on le voit ici en train de danser là au Rhin en 1924 il a bien sûr beaucoup d'amis Constantiniscou Rossetti et le général Mossoy ici représenté ici c'est en 1923 pour sa visite en Roumanie autre photo la même année avec toujours le général Mossoy Constantiniscou et le général fait aussi des activités de retraite il fait régulièrement surtout pendant les terres d'honneur il apprécie particulièrement la cuisine de sa servante Marie il écrit beaucoup comme je le dis au général Rossetti il écrit hier j'ai passé longtemps sur les berges de Valois avec la famille ses petits cousins nous avons eu beau temps et m'en passait le temps à la pêche avec mes jeunes cousins nous avons particulièrement pris des truites délicieuses et notre partie de pêche a été un succès il s'occupe également de l'élection de monuments aux morts de monuments en particulier destinés aux morts français en Roumanie donc avec l'Est et puis d'autres monuments tels que l'immigration monument mort dédié aux anglais ici il reçoit la reine et le roi de froid on a laissé sa visite à Strasbourg quand il est gouverneur de Strasbourg en réception de Marie et Ferdinand il reçoit également ses amis à Nervieux ici dans Constantinuscu et Rossetti dans la maison de Fabillien de mes grands parents à Nervieux le voilà ici en mai 1929 à Bucarest il me fait également une dernière visite en 1929 et en 1930 c'est la dernière visite de l'Etat de l'eau avec une silence solennelle en honneur du général le voilà ici en 1930 avec ses amis roumains en 1926 il a un coup du sort un nouveau coup du sort après son frère comme on l'a vu est mort très tôt et son neveu Georges Bertelot décède en 1926 après s'être fiancé il se suicide la veille de son mariage et c'est un coup terrible pour Bertelot il écrit à son ami Rossetti mon pauvre neveu est né sous une mauvaise étoile plutôt mon frère est mort d'une chute de cheval après la descente de son fils et c'est moi qui lui ai servi de père j'étais très heureux de s'avoir marié et là il meurt d'un stupide accident avant sa ligne de mienne je suis constamment sous l'effet de ce terrible coup du sort mais que dire de cette jeune femme de Nice devenue belle le jour de son mari il se met après ça donc cette même année à étui ses souvenirs de la grande guerre à transcrire tout ce qu'il avait en note sur cette carnet nous voilà en train de taper à la machine ses souvenirs de la grande guerre en fait ses souvenirs représentent quatre classeurs et voilà taper à la machine voilà donc le volume sur sa première mission de l'année malheureusement ses souvenirs ne sont pas terminés et bon ils ont été comme l'indigne Alexandre largement utilisés par les historiens mais il manque en fait la fin de ce qu'il aurait pu écrire Glenn Torrey comme on l'a vu Glenn Torrey était professeur à l'Empower Estate University et c'est le premier qui a écrit à partir de la mémoire roumaine un livre qui s'appelle Mémoire et Correspondance qui a été traduit en français et qui a été traduit en roumain en 1997 Jean-Noël Grandhomme qui était professeur à l'Empower a fait sa thèse sur le général et le professeur Glenn Torrey a écrit un livre complet en anglais sur le général Bertolo qui a été publié en demi Jean-Noël Grandhomme également a écrit Henri-Mathias Bertolo du culte de l'offensive à la stratégie globale avec le soutien de l'ECPAD un livre qui paru en 2011 Michel Rossin a écrit un livre romancé sur les traces du général Bertolo et Marcelin Ferrarou et Jean-Luc Messager ont fait avec le CPAD un film le français roumain dans la grande guerre et le pain et le sel à dominer le CPAD c'est l'établissement de communication et de production de l'eau visuelle de la défense Bertolo en 1931 le 28 janvier il a eu une infection à une jambe et il est amputé de cette jambe et il fait cette icémie et on lui fait des obsèques des funérailles nationals voilà aux invalides le chariot funérail mais il veut être enterré à Nervieux l'un de ses funérailles c'est le maréchal Pétain qui fait le discours et qui dit grand chef certes le général Bertolo l'a été plus que tout autre il a connu l'adversité et l'amantrie en plus grâce à son événation morale à une volonté toujours en éveil des admirable ressources d'un esprit façonné par l'étude et la réflexion enfin talent plus rare il s'est montré apte non seulement à commander des troupes nationales mais à commander les soldats étrangers et à se faire comprendre d'eux reconnaissant en lui l'équilibre de la pensée et du caractère et ce dont particulier de persuasion et de réunions qui expliquent le succès de son action dans les différentes situations qu'il a occupées Général Bertolo votre vie restera pour nous un exemple des fortes vertus du soldat au nom du gouvernement et de l'armée je vous adresse un suprême un suprême un suprême un suprême il est enterré donc dans son village de Mervieux les gerbes que vous voyez ici ont été déposées par donc les délégations romaines en 2012 c'est à ma connaissance la dernière visite d'une délégation romaine à cette onde et ça s'était fait lors de l'innovation d'une place Général Bertolo à Mervieux des manifestations récentes reconnaissant Bertolo il y a eu l'anniversaire de 81 de la mission française d'Organie en octobre 96 en décembre 2008 la projection du film français-rouain dans la grande guerre à la main salle de Romalie une exposition de Montréal de Verdun de 2009 une exposition Général Bertolo et les grandes chancéries de la région de Rome et à Mervieux donc comme je viens de le dire la place Général Bertolo en 2012 avec la sortie du livre du professeur Jean-Marie Bantone il y a également eu une exposition itinérante en Romalie en 2013 2014 voilà j'ai essayé de vous donner un aperçu certes un peu général bien sûr je suis conscient qu'il y a beaucoup de monde dans ce que j'ai raconté mais j'ai aussi voulu surtout vous donner une image de ce Général et de son action particulièrement en Romalie merci de votre attention c'est une des conférences que la maison roumaine a organisé dans ce cycle du printemps 2016 pour justement commémorer le centenaire de l'entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre où le Général Bertolo a joué un rôle essentiel encore une fois merci beaucoup Jacques merci merci